Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de novembre 2024, cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et cette guidance est pour les poissons, bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, merci du fond du coeur pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires puisque sans vous ma chaîne ne serait pas scalée et ça donne de la force à mon travail, alors merci beaucoup, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, on garde bien à l'esprit, comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner pour tout le monde, pareil à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas de suite peut vous parler plus tard, bien que pour cette série de guidance là, j'aime ma pensée, que ce soit pour des toutes petites choses du quotidien comme d'une manière plus importante, ça puisse au minimum venir vous amener un peu de baume au coeur et au mieux et bien vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot, la sagesse des anges sera la base de mes trois lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. Allez, pour mes poissons, pour commencer, sur quoi on est fiers de vous ? Attendez, on ne voudrait qu'une seule, donc j'ai vu un 10 de bâton. Ok, vous acceptez de l'aide. Ok, 7 de denier. Et en dos de deck, on a l'as de bâton à l'envers. Ok, quelque chose qu'on ne voyait pas venir comme une bonne opportunité ou une opportunité positive ou en tout cas c'est waouh, c'est tout feu tout flamme, ça m'attire beaucoup mais je préfère ne pas voir que ça puisse être une bonne opportunité parce que c'est quand même assez fort avec un as de bâton. C'était peut-être trop fort pour vous pour que vous puissiez à ce moment-là saisir cette opportunité ou commencer quelque chose ou alors il y avait quelque chose qui faisait que 10 de bâton, je l'ai vu, c'était trop lourd, trop difficile, vous étiez trop occupé, vous aviez peut-être besoin d'aide et finalement, vous n'avez pas forcément demandé de l'aide par contre, vous n'avez pas oublié l'occasion de saisir cette opportunité ou commencer quelque chose qui vous passionne, c'est juste que vous aviez, au départ vous l'avez peut-être mis de côté en disant non, ok, ou alors ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas ce qu'il y a à faire, je ne veux pas me lancer, je n'ai pas assez d'énergie pour parce qu'avec un 10 de bâton, ça peut être l'épuisement mais c'est en même temps aussi avec le 10, la fin de ce qui est lourd, on lâche un fardeau, on réussit à lâcher prise sur toutes les tâches du quotidien qui font que parce que je suis partout et nulle part en même temps, parce que je suis disponible pour un tel, un tel, un tel, parce que j'ai beaucoup trop de travail, parce que c'est lourd, parce que mon quotidien est pesant, je n'ai pas le temps, ce n'est pas le bon moment, finalement j'ai l'impression que petit à petit, vous pensiez avoir mis ce désir de commencer quelque chose de nouveau, vraiment pas aux oubliettes mais voilà, mais maintenant qu'on se sent plus allégé ou alors qu'on a demandé de l'aide ou alors qu'on sent de toute façon que c'était momentané et que maintenant on va mieux, on se dit ok, je ne vais pas ne pas saisir cette opportunité ou ne pas créer ou ne pas faire ce nouveau départ avec enthousiasme, on pouvait manquer d'optimisme, d'enthousiasme, d'énergie, d'entrain et en fait on se dit, ce n'est peut-être pas dans le est-ce que je dois le faire ou pas et si je le fais, je dois donner toute mon énergie ? Non, là ce qu'on se dit c'est ok, j'envisage le fait que ce nouveau départ, ce nouvel acte, ce nouveau projet, ce qui commence puisse être possible, par contre je l'ai avec une énergie de je vais prendre le temps de bien faire les choses. J'ai l'impression que le temps où vous avez la sensation que votre quotidien s'est allégé ou qu'à partir de maintenant vous allez faire en sorte que votre quotidien s'allège, d'accord ? Bon, on a été quand même drainé énergétiquement, il y a pu y avoir de l'épuisement, de la fatigue, donc on va prendre le temps de faire les choses mais de manière concise, minutieuse, avec patience, avec persévérance et surtout il y a un souci de perfectionnisme. On ne veut pas se lancer dans un truc et le faire pour le faire et faire n'importe quoi ou se lancer dans une nouvelle opportunité ou une nouvelle relation ou un nouveau projet professionnel, non. Mais ce n'est pas je vais le faire ou je ne vais pas le faire, c'est je vais prendre le temps de le faire pour m'assurer que les choses se fassent au rythme qui me va bien, qui correspond avec mon rythme énergétique, d'accord ? Pour ne pas avoir à trop m'épuiser, me surmener, me surcharger. Mais c'est aussi tout ce que vous faites, vous le faites bien finalement. Vous réussissez à peut-être vous réorganiser aussi dans votre quotidien, vous priorisez certaines choses qui font que vous savez que c'est ça qui va être porteur pour vous et vous le faites bien et vous prenez le temps de faire les choses finalement. Et du coup, on n'est plus dans une énergie d'urgence, c'est ça que je sens. Si on n'est plus dans l'urgence, on n'est plus dans le faire quitte à me surmener, faire quitte à me sentir seule, à devoir tout gérer, tout porter. Non, c'est je vais prendre le temps de faire les choses, je le ferai à mon rythme, mais en tout cas, ça portera ses fruits. Ok, c'est comme, vous savez, il y avait cette perception de soit je ne le fais pas, soit je le fais. Et en fait, finalement, il y a comme une énergie intermédiaire qui vous aide. L'énergie intermédiaire, c'est ok, je vais prendre le temps et je suis patient et patiente et déterminée en même temps. On est bien d'accord avec un set de deniers, c'est vraiment perfectionner quelque chose. C'est planter une graine, savoir que demain, on n'aura pas des tomates parce qu'on vient de planter la graine, mais par contre, c'est la conscience qu'on peut entretenir quelque chose petit à petit dans le but de quand ce sera le bon moment, ça portera ses fruits. Ok, le set de deniers nous dit des graines bien semées, des efforts ou investissements qui seront récompensés dans l'avenir, nécessité d'être patient, un temps pour se reposer et planifier l'avenir, inquiétude inutile. C'est précisément ça, on est fiers de vous parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas soit je m'ouvre, soit je me ferme, ça m'inspire, ça me donne envie. Là, je n'ai pas l'énergie ou je n'ai pas l'impression de pouvoir le faire ou je ne suis pas dans un état d'esprit suffisamment optimiste pour vraiment y mettre toute mon énergie. Ok, ça ne veut pas dire que je ne peux pas commencer quelque chose et prendre le temps de le développer et ça prendra le temps que ça prend. Je ne me fie pas au résultat ou à l'énergie ou au résultat immédiat, je me fie à ce que je fais dans le quotidien pour plus tard m'assurer que j'aurai un résultat. Et cet état d'esprit-là, il vous amène une certaine forme de… Mes poissons, je sens de… On se laisse beaucoup plus aller au quotidien et on est beaucoup plus présent à soi ou dans ce qu'on fait dans l'instant présent. Beaucoup plus aligné. On ralentit le rythme, mais… Ou alors, on accepte que les choses ne puissent pas porter leurs fruits tout de suite et cette perception-là ou cette acceptation-là, déjà de toute façon qu'on l'accepte ou pas, c'est comme ça. Donc, quitte à ce que ce soit comme ça, ne pas y amener des blocages supplémentaires ou ne pas se surmener ou vouloir accélérer les choses. Non, les choses se feront en temps et en heure et j'en profite. Vous mettez ce temps-là à partie pour en profiter pour prendre peut-être du temps pour vous, pour peut-être retrouver un peu plus d'énergie, faire des choses plus agréables que vous n'aviez pas le temps ou plus le temps de faire. Et c'est surtout que c'est dans cet état d'esprit-là ou dans cette réorganisation ou organisation-là que finalement, vous y trouvez une forme de présence et de qualité dans l'instant présent. Allez, avec celui-ci, peut-être que la rapidité ou alors on pense que quand on fait un acte ou quelque chose, ça va aller trop vite et ça va nous déstabiliser. Eh bien là, on se rend compte que finalement, on maîtrise ce qu'on fait et puis on se perfectionne. Plus on fait, plus on se perfectionne. Plus on fait, plus on devient efficace. Plus on devient efficace, mieux on fait, mieux on fait, mieux on récoltera. Point ! C'est logique par A plus B. Enfin, je dirais plus 1, plus 1 parce que moi, à partir du moment où ils ont commencé à mettre des lettres dans les mathématiques, j'ai décroché. Allez ! Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous par rapport à cette patience ? Cette persévérance, ce côté aussi très perfectionniste et je peaufine tout. Je suis quand même pas mal attentif aux petits détails. C'est ça, le 7 de denier. Et c'est dans le détail, j'ai l'impression, ou en prenant le temps de vraiment détailler que vous y trouvez, que vous voyez que finalement, les choses se développent dans le détail. Ok. Allez ! Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous, mes poissons ? S'il vous plaît. Ça a pris le temps, vous avez vu ? Ça a pris le temps. Le 8 de bâton. Vous n'allez pas aller vite. Alors, au final, les choses pourraient aller plus vite. En fait, vous commencez à vous rendre compte que les choses pourront aller plus vite en faisant, qu'en ne faisant pas. Mais c'est surtout que vous aurez cette volonté de faire des démarches, de planter une graine qui vous donnera envie d'en planter une autre et d'en planter une autre. Et finalement, voilà, et d'aller de l'avant comme ça. C'est je vais de l'avant petit à petit. Mais parce que je vais de l'avant petit à petit, je ne vais pas avoir à attendre. Quand on se positionne dans une énergie d'attente, on bloque l'énergie parce qu'on attend que ça arrive. Donc, on vibre le « je ne l'ai pas encore ». Donc, l'univers envoie le « je n'ai pas encore » puisque c'est ce qu'on vibre. Alors que là, c'est petit à petit, je fais des démarches qui me feront aller. Je veux dire, quand on commence une course, c'est ça l'énergie. Quand on commence une course à pied, mais qu'on sait qu'on n'a pas forcément l'énergie d'aller très vite, de courir à 11-12 km heure et à faire le marathon, les 40 km là, j'en sais rien moi, 10 heures. On sait qu'on n'en a pas les compétences et les capacités ou alors qu'on n'en aura pas l'énergie. Mais c'est surtout que pour s'assurer d'arriver au bout des 40 bornes, on se dit quoi ? Vaut mieux que j'avance petit à petit, peut-être moins rapidement que ce que je l'aurais souhaité ou moins rapidement que les autres, mais un petit pas plus un petit pas, chaque pas m'assure à mon rythme, en prenant le temps, m'assure que je me donne plus de chances d'arriver au bout des 40 km heure que si je vais trop vite. Et finalement, vous n'avez peut-être pas la sensation d'aller vite, d'accord ? Mais quand vous avez passé 1 km, 2 km, 3 km, peu importe, d'accord ? La distance que vous parcourez, vous vous rendez bien compte que finalement, vous avancez et que vous avez avancé beaucoup plus vite ou beaucoup plus que si vous n'étiez jamais parti à la ligne de départ. En gros, c'est ça. Et là, on vous dit, tu vas avancer vite dans le mouvement en avant, mais tu commences quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Et comme tu n'es pas dans le… En fait, vous ne visez pas. Ce qui est bien, c'est que vous ne visez pas… C'est quand vous partez sur la ligne de départ, vous n'êtes pas là à vous frustrer, à viser directement la ligne d'arrivée dans 40 km. Non. Vous savez, parce que vous planifiez, vous êtes renseigné, vous faites ce qu'il faut. Vous savez que dans, je ne sais pas moi, 5 km, il y a un point de ravitaillement pour boire. Bon, quand vous pourrez boire, vous savez qu'à ce moment-là, vous aurez reçu quelque chose pour pouvoir continuer. Ça avance petit à petit. Mais c'est surtout que vous, en fait, là, on vous dit, si tu ne veux pas te frustrer, tu pars du point A, ne vise pas de manière rapide le point B, en fait. Parce que ça se fera par étape. Ça se fera étape par étape. Et vous, votre objectif, c'est d'avancer en visant juste l'étape d'après. Et vous avez… En fait, c'est ça aujourd'hui que vous maîtrisez. C'est-à-dire que, par exemple, vous voulez, à l'image de cette jeune femme là sur la carte qui s'occupe de son jardin, elle est peut-être partie de quelque chose qui était complètement en friche. Et c'est sûr que quand elle visualise son jardin, si son truc est en friche avec plein de déchets, plein de trucs à devoir dégager, débroussailler, etc., elle peut vite se sentir comme dépassée par l'ampleur de la tâche. Et là, il y a cette idée de se dire, « Ok, pour pouvoir arriver à tel résultat, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? » On découpe les tâches qu'on planifie. Par exemple, sur une semaine, deux semaines, trois semaines, vous voyez ? Et le fait de planifier et de tenir ces tâches comme ça petit à petit, fera qu'elle se donne les moyens et la chance de pouvoir obtenir finalement le résultat final. Mais elle ne se met pas la pression sur le temps qu'elle va mettre. Vous voyez ? Elle le fait, c'est tout. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est de faire la démarche, d'aller de l'avant. Le 8 de bâton, c'est la rapidité. C'est le fait d'aller de l'avant. Mais le simple fait d'aller de l'avant, c'est déjà beaucoup plus rapide que de ne pas le faire. Donc là, on ne vous parle pas en termes de rythme. On vous parle en temps de quoi qu'il arrive, tu vas de l'avant. Incroyable ! Non, pas incroyable, impeccable. Il est croyable, ce tirage. Ok. Avec celui-ci, mes poissons, je vais aller voir. Il n'y a pas besoin d'être optimiste ou négatif. Il n'y a pas besoin d'y croire ou de ne pas y croire. Il y a juste besoin de faire et de prendre le temps de faire. Vous aurez forcément des résultats et qui arriveront finalement plus rapidement que ce que vous pensez. Parce que finalement, le temps que ça va prendre et les résultats que ça va prendre, si une année, vous plantez une graine, vous avez des tomates au bout d'un mois et demi, peut-être que l'année d'après, le climat sera beaucoup plus favorable. Peut-être qu'en trois semaines, vous aurez des tomates. Mais ça, tout ne dépend pas que de vous. Mais dans ce qui dépend de vous, vous le faites comme il faut. Donc forcément, vous vous assurez d'avoir forcément des résultats. Allez, quel conseil pour mes poissons ? Qu'est-ce qu'on a ? Le 2DP à l'envers. On n'est pas là, on ne doute pas de soi. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est… Quand tu rentres dans le mental et que tu te poses des tas de questions sur qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça ne va pas donner, est-ce que je dois le faire comme ci ou comme ça ou machin, et qu'on est juste dans la réflexion, on n'y voit pas clair, on est dans le flou. Parce qu'on n'est pas dans l'action. Et là, j'ai l'impression que vous arrêtez de ruminer, vous arrêtez de douter de vous. Et puis en fait, vous ne savez pas si ce que vous allez faire, c'est la bonne façon de faire. Mais vous le constaterez de toute façon. Si ça ne porte pas ses fruits, ou qu'il n'y a pas un minimum d'amélioration entre le commencement et la première étape, vous allez vous dire, ok, ça ne sert à rien, je vais le faire de l'autre manière. Je ne savais pas comment faire, mais finalement, ce n'est pas grave. Je vais peut-être affiner, je vais peut-être le faire d'une autre façon. D'accord ? Mais je vais le faire quand même. Et peut-être que finalement, le choix que vous allez faire, ça marchera mieux. Et ça va marcher de suite, en fait, finalement, pour atteindre l'étape supérieure. Donc, pas de raison de s'inquiéter. Vous ne doutez plus de vous. Ce ne sont plus vos pensées limitantes ou la peur de se tromper dans un choix qui va faire que je vais acter ou pas, que je vais faire ou pas, que je vais patienter ou pas. Non, c'est que je vais juste faire. Je verrai ce que ça donne. Je sais qu'à peu près, la prochaine étape, elle doit être comme ci, comme ça, ou là là là. Je verrai ce que ça donne. Si je n'ai pas de truc, je ferai ce qu'il faut pour, mais à l'instant T. Je ne vais pas me stresser ou ne pas faire sous prétexte que je ne sais pas quel sera le prochain résultat. C'est ça. Waouh ! Donc là, le conseil qu'on vous donne, c'est arrêtez de vous tirailler l'esprit, ne doutez pas de vous, positionnez-vous et choisissez en fait. Impeccable. Allez, sur quoi est-ce qu'on vous pousse et on vous encourage, mes poissons ? Parce qu'au final, vous allez commencer par juste faire quelque chose, des petites choses, être patient ou patient, de partir sur une énergie de « Ok, je vais prendre le temps. » mais qu'est-ce qui vous garantit que finalement, au bout d'une semaine ou au bout de quelques temps, vous allez vous dire « Waouh, je suis motivé, finalement, je vais aller plus vite que ce que je pensais en être capable. » Allez, on vous pousse et on vous encourage à quoi ? Le 2 de Pentacle. Ne pas vous stresser. Faire un choix concret. Juste faire un choix concret. Planter une graine concrète. Vous avez peut-être un choix professionnel à faire ou un choix entre deux situations, deux options. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous réussirez malgré tout. Vous avez peut-être peur, vous, qu'en commençant quelque chose de nouveau dans le contexte dans lequel il est, vous avez peur de vous tromper et peur de finalement plus vous déstabiliser. Alors qu'en réalité, on vous dit que vous aurez la capacité de gérer plusieurs priorités à la fois. Vous serez bon dans ce que vous faites et vous ferez. Parce que là, avec le Denis, on est dans le faire, on est dans la concrétisation. Donc, quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous commencez à faire, vous n'aurez pas envie d'abandonner, vous aurez envie d'aller au bout. D'accord ? Donc, à partir du moment où vous aurez… Mais les meilleures chances qu'on a d'aller au bout de ce qu'on souhaite mettre en place, c'est de fonctionner étape par étape. Là, c'est ce qu'on vous dit. Et vous allez réussir à le faire. Et vous n'allez pas forcément vous déstabiliser. Au contraire, on vous pousse à ça pour que vous puissiez comprendre que vous pouvez trouver une stabilité bien plus comme ça qu'en ne faisant pas ou qu'en ne vous lançant pas. Et finalement, c'est peut-être ça aussi qui va vous faire gagner plus d'argent, qui va vous faire trouver un équilibre dans le sentiment de complétude personnelle où vous savez, on a besoin de se sentir utile soi-même, mais utile dans ce qu'on aime faire aussi. Pas que utile au travers de l'aide qu'on apporte à tout le monde, mais qui finalement ne nous épanouit pas personnellement. Ok ? Il y a de ça. Donc là, on vous dit, trop travailler ou cumuler plusieurs emplois, nécessiter d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie, jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. Vous êtes poussé à ça. Ce que vous voulez faire, vous appréhendez de le faire parce que vous avez peur que ça vous déséquilibre, alors qu'au contraire, c'est ce qui va vous rééquilibrer. Ok, et en dos de deck, j'ai l'ego avec le diable. Enfin, c'est l'énergie du diable, d'accord ? Et c'est se sentir enchaîné, empêché, emprisonné, alors qu'en réalité, c'est des peurs qui vous bloquent. Et là, j'ai l'impression que vous sortez justement de cet ego, vous ne doutez plus de vous. C'est peut-être des croyances que vous avez aussi. On vous a peut-être dit « Tu n'es pas capable, tu n'es pas ci, tu n'es pas là. Dans la vie, on ne fait pas comme ça. Et puis, tu vas te surmener, tu vas te surcharger. Et puis, ce n'est pas un métier. » Et tout ça fait que, paf ! Ça vous a cristallisé dans quelque chose qui aujourd'hui vous donne la sensation de plus vous emprisonner que de vous sécuriser. Et bien là, pour vous sécuriser, vous allez faire. Tout simplement. Ok. Allez, avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Le valet de denier. Croire en votre potentiel. Regardez-moi ça. Il a un denier. Ok. Il manque de confiance en lui ou en elle. Il a un pas à faire. Il ne sait pas ce que ça va donner le valet de denier. Par contre, il a confiance que son potentiel à investir, la graine qu'il a à planter, va le faire évoluer. C'est aussi simple que ça. Ok. Vous avez peut-être… Quoi qu'il arrive, vous ne vous sentez peut-être pas légitime, pas assez compétent ou compétente, mais vous avez ce potentiel en vous. Et on vous dit, ce potentiel ne pourra grandir qu'à partir du moment où tu auras confiance en toi et tu commenceras ça. Commence-le. Apprends. Inscris-toi à cette formation. Étudie le sujet. Peut-être que ce n'est pas d'apprendre des nouvelles compétences et capacités ou apprendre un nouveau métier ou se dire « J'aimerais faire ça, mais je n'ai pas l'impression d'avoir les connaissances suffisantes. » Quoi qu'il arrive, vous avez forcément une base. Et cette base-là, elle va forcément évoluer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà ce que ça nous dit. Ok. Et en d'autres deck, j'ai l'empereur. Ayez confiance en vous. Planifiez les choses de manière stratégique. Le page de denier, il est en train d'étudier quelque chose. Il est peut-être en train d'étudier, pas « Est-ce que je vais le faire ? Est-ce que je ne vais pas le faire ? Est-ce que j'en ai les compétences ou pas ? Est-ce que j'en ai la connaissance ou pas ? Est-ce que je suis suffisamment intelligent ou intelligente ou pas ? » Non, ce n'est pas ça qu'il se demande. Le page de denier, le page de denier, il est en train d'étudier à voir comment il peut faire. Et ensuite, il fait. Alors ok, ça fait peur parce qu'on ne sait pas dans quoi on se lance. Surtout, on ne sait pas ce que ça va produire et ça va donner. Mais on se lance. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui on croit que ça va déstabiliser. Mais au final, d'un deux de denier, on passe à « Ouais, mais j'ai les moyens, j'ai la solution, j'ai les compétences. Je n'ai pas l'expérience. Je ne suis pas encore assez grand ou assez grande. Certes, mais je vais grandir. Mais je ne peux que grandir en faisant. » On tourne en boucle dans le truc vertueux là, mes poissons. Ok. Allez. Quel conseil on vous donne ? On vous donne… Là, on vous fait sentir l'énergie d'avoir vraiment envie de commencer quoi et avoir envie d'évoluer aussi. Mais évoluer par soi-même, par son propre acte, par ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie de mettre en place, ce qu'on a envie aussi de récolter à la suite de ce qu'on met en place. Mais regardez, ce page de… Voyez le page de Denier comme l'enfant qui commence à faire un pas concret. Ok ? Il ne se demande pas si un jour, il va réussir à courir. Mais pour pouvoir commencer à courir, il faut bien qu'il commence à marcher. Voyez, c'est ça. Un pas après l'autre. Ok. La morale. En fait, là, c'est la reine d'épée. On vous dit « T'as l'intelligence, t'as les connaissances, t'as la perspicacité, t'as la capacité d'apprendre les choses ou d'analyse qui sont justes. Et on se demande si c'est moral, pas moral de faire ce choix-là, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, machin. » Moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être eu certaines croyances et pris certaines décisions plutôt affirmées avec les connaissances et les conscientisations que vous aviez, soit qu'on vous a transmis, soit qu'on vous a dit, soit que vous avez cru. Et à ce moment-là, c'était juste pour vous. Mais aujourd'hui, en tant que reine d'épée, vous avez une autre vision des choses, une vision des choses qui fait partie de votre propre perception, de votre propre vérité intérieure. Et là, ce qu'on vous dit, c'est la capacité d'affirmer, de trancher, de prendre des décisions logiques pour toi. Tu as déjà les infos, tu sais très bien que… Alors oui, il y a les appréhensions, il y a le mental, il y a l'égo. Mais il y a aussi la conscientisation de ce qu'on sait de manière logique ce que ça peut donner et apporter. Donc, on vous dit, tranche, décide pour toi en fonction de ce que tu sais être ta vérité. Et mine de rien, la reine d'épée, elle pourrait avoir tendance à prendre des décisions assez tranchées, impartiales. Mais pourquoi ? Parce qu'avant tout, elle sait que c'est la bonne chose à faire en fonction de ses intuitions. Elle est très intuitive la reine d'épée et la reine d'épée, elle est très logique. Si j'ai cette intuition-là, c'est que ça veut dire ça, donc je prends telle décision. Point barre ! Et il n'y a que vous qui pouvez décider pour vous. Ni ce qu'on vous a fait croire, ni ce dans quoi on vous a conditionné, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Il y a des gens qui auraient pu vous conseiller, avoir peur, ou ont senté des choses, ça a échoué, mais il peut y avoir aussi des gens qui ne voulaient pas vous voir grandir et évoluer parce que ça leur montre tout ce qu'eux ne sont pas capables de faire ou de mettre en place. Il peut y avoir tellement de raisons, mais au final, finalement, on s'en fiche de ça. Ce qui compte, c'est votre propre vérité intérieure à vous et vos décisions à vous-même, pour vous-même. Et regardez-moi ça, en dos de deck, j'ai la créativité. C'est l'impératrice, d'accord ? C'est celle qui a quelque chose en gestation à l'intérieur d'elle, ok ? Et qui met tout son amour dedans et comme elle y met tout son amour, forcément, elle passera à l'action, elle va créer quelque chose. Il y a quelque chose qui doit d'abord se créer à l'intérieur de vous avant que vous puissiez le mettre au monde. Mais ça fait longtemps que vous êtes en gestation de ça. Et là, ce qu'on vous dit, c'est tu es prêt ou prête à créer. Point barre ! Je crois que je vais dire point barre tout le long. Impeccable ! Allez ! Allez mes poissons ! Sur la dernière ligne, sur quoi est-ce qu'on… Hop ! Une seule, s'il vous plaît. Sur quoi est-ce qu'on vous soutient et on vous réconforte ? Le 10 de coupe. En fait, on vous dit que ce choix-là n'est peut-être pas le plus facile pour vous parce qu'il est extrêmement personnel et peut-être que jusqu'à maintenant, tous les choix que vous avez faits ne vous concernaient pas que vous uniquement et peut-être que vous avez fait au mieux plus pour tout le monde et n'importe qui parfois. Je suis désolée, je le dis comme je le pense. Enfin, comme je le ressens là en tout cas dans le message et puis comme je le pense aussi parce qu'un 10 de bâton, ce n'est pas anodin, c'est porter tout le poids de responsabilité de tout plein de personnes que finalement, si on s'en déleste, on va beaucoup plus vite et puis on va beaucoup plus loin pour soi-même. Après, c'est sûr qu'on peut être jugé, critiqué, culpabilisé parce que « Quoi ? Tu ne portes pas mes peurs, mes responsabilités, mes croyances et ce que je cherche à t'imposer ? » Non. Alors, déjà, il y a ce qu'on cherche à soi-même s'imposer pour soi-même ou ce qu'on s'impose au quotidien. Ce que les autres nous imposent, c'est bon, on n'a pas fini. Et ce n'est pas parce qu'on a dit oui à un moment donné pour rendre service à la personne que ça en fait une tâche qu'on doit prendre en responsabilité inadvertable jusqu'à la fin de ses jours. À un moment donné, rendre service, ça ne veut pas dire être à disposition. OK, point barre sur ça. Ça vous mène à quoi ? Le bonheur, l'harmonie, la famille, votre idéal émotionnel à vous. L'harmonie, la joie, le bonheur. Et on vous dit que c'est en faisant vos choix pour vous-même en pratiquement quand ce que vous voulez pratiquer vous, quel que soit votre âge, vos conditions, de là où vous partez dans l'apprentissage de cette chose, s'il faut acquérir certaines connaissances ou pas, vous en êtes capable et vous savez que c'est ça qui vous mène au bonheur et on vient vous rassurer en vous disant oui, c'est ça qui va te mener au bonheur et ton bonheur, tu l'auras. Jusqu'à maintenant, ça prend du temps, ça a été laborieux mais étape par étape, tu te diriges vers ton bonheur. Ok. Alors, il y a écrit mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élevez les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Ok. Mais pour pouvoir avoir confiance dans ce que vous allez construire et rencontrer ou construire, bâtir dans un cadre de foyer émotionnel sécuritaire, dans la joie, le bonheur et l'harmonie, ça passe d'abord par vous, c'est comme si c'était vous qui m'avez commencé à poser la pierre à l'édifice de cette joie et de ce bonheur et de… Peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de monde autour de vous. Comme peut-être que oui, d'accord ? Parce qu'on est quand même sur un 10 de couple donc il peut y avoir du monde. C'est-à-dire qu'au départ, ça apporte à vous puis ça apporte à vos enfants, petits-enfants, machin puis au final, ça apporte… Vous voyez ? Ça s'élargit comme ça. Ok ? Mais avant tout, le socle de ça, c'est vous. Et en dos de deck, j'aime beaucoup, on a le renouveau avec je réponds à l'appel, je sors d'un conditionnement et je suis authentique. Je fais mes choix avec authenticité et il y a une résurrection, une renaissance et une révélation. Donc, je vous lis le renouveau. Reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Puis se pardonner à soi aussi. Ok ? Mais si j'avais su, machin, j'ai perdu mon temps, et non, non. C'est-à-dire qu'il fallait que vous en passiez par là pour, au moment où vous allez planter la graine, commencer, il fallait que vous passiez par tout ce temps-là qui est passé. Donc, vous n'avez pas perdu de temps, c'est juste à votre rythme à vous, dans votre incarnation, ça a pris le temps que ça devait prendre. Par contre, à partir du moment où on sent que c'est bon, je le fais, ou c'est bon, je me sors de ce qui m'emprisonne pour enfin me révéler authentiquement qui je suis moi, d'accord ? Eh bien, vous le faites. C'est tout. Donc, il est temps de prendre une autre direction, vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Eh bien, voilà, je pense que ça résume très très bien le truc. Bref, allez, on continue. Eh ouais, il y a eu beaucoup de peine de cœur, il y a eu beaucoup de blessures, sentiments de trahison, peur de se dire si je le fais alors qu'on m'a inculqué ça, je vais trahir. Trahir qui ? À ne pas faire, c'est soi-même qu'on trahit. Et je pense que c'est presque plus grave que d'aller trahir le grand-père, la grand-mère, le si, puis trahir pourquoi ? Parce qu'on vous a dit que c'était comme ça ? Ça, c'est leur propre vérité à eux, en fonction de leur époque, leurs conditions de vie, leur état d'esprit, leur personnalité, leurs rêves, leurs aspirations. Et vous n'êtes pas votre famille. Vous ne portez pas en vous ce qu'on a voulu vous inculquer, en fait. Vous n'êtes pas vous responsable de devoir continuer à perpétuer quelque chose qui ne convient pas à vous et qui, en plus de votre point de vue, ne conviendrait certainement pas à vos descendants. Ok ? En tout cas, ce n'est pas l'exemple que vous aimeriez transmettre. Ok ? Parce que vous, ça vous a conditionné. Et vous n'avez pas envie pour le bonheur de ceux que vous aimez qu'ils soient conditionnés comme vous, certaines choses ont pu vous conditionner. Donc, pour montrer l'exemple, il n'y a que des bonus à avoir là. C'est bonus sur bonus sur bonus. Ok. Allez, avec quelle énergie on vous soutient et on vous réconforte, les poissons ? La curiosité. Vous êtes en train d'étudier déjà. Vous êtes en train de vous renseigner. Mais c'est toujours pareil, on est sur un valet d'épées. On commence à conscientiser des choses. On commence à se renseigner. On commence à prendre conscience de certaines choses. On commence à s'autoriser à être plus inspiré vers ce en quoi on veut aller plus que dans « Non, je ne veux pas me renseigner parce que sinon, ça va me frustrer parce que je crois que je ne suis pas capable. » En fait, c'est la curiosité qui va vous mener au bonheur. L'envie d'aller comme comprendre de manière plus profonde. Mais quand vous commencez par avoir une info, plus une idée, plus une info, plus si vous ne resterez pas page d'épées, à force, vous allez devenir plus rapidement reine d'épées que ce que vous pensez. Et vous êtes déjà reine d'épées dans l'instant T, la volonté de décider, de commencer à expérimenter pour apprendre des choses nouvelles. J'adore. J'adore votre tirage. Et regardez-moi ça en dos de deck, j'ai le magicien qui nous parle de potentiel. Potentiel que je peux créer. J'ai tout ce qu'il faut en ma possession pour au moins démarrer quelque chose. Le magicien, quand il va commencer, est-ce qu'il sait à terme, au bout ? Vous savez, on part du point A, le magicien. Au bout, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais est-ce que ça l'empêche de faire ? Non, pas du tout. Il fait. Vous êtes le créateur de votre vie. Ouais. J'adore. Ok. Il vous manque des éléments, il vous manque des réponses ? Renseignez-vous. Il y a forcément une solution. Parce que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir plus d'éléments de réponse et juste de faire. Maintenant, si vous avez l'impression qu'il vous manque des éléments qui peuvent être juste intellectuels, qui peuvent être juste en information, en démarche administrative ou... Ben, faites ! Vous aurez des réponses ? Ok. L'idée, l'inspiration viendra. Oui, l'idée, l'inspiration viendra avec le cavalier de coupe. Vous êtes inspiré par votre cœur, c'est votre cœur, votre créativité qui vous pousse à aller de l'avant. C'est l'inspiration émotionnelle. On vous conseille d'avoir confiance de la chie prise et de faire le saut de l'ange. Faites-vous confiance, et surtout, faites confiance en ce en quoi vous aspirez. Ce qui doit vous porter et vous faire avancer, c'est ce qui vous porte émotionnellement, ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de déclarer, ce que vous avez... Vous êtes peut-être des artistes, vous êtes peut-être des poètes, vous êtes peut-être des romanciers ou des romancières. Faites, s'il vous plaît. Pas pour moi. Enfin, si, parce que je vais forcément... Vous allez forcément y mettre votre cœur. À partir du moment où vous suivez votre cœur, à partir du moment où vous vous lancez, vous commencez à faire des démarches avec le cœur au profit de votre projet de cœur, ça ne peut amener que de la lumière. D'accord ? Et que ce soit moi, mes confrères, mes consœurs, peu importe, on a besoin de cette lumière-là. C'est votre manière à vous de participer à la luminosité de ce monde. Et au départ, ne le faites pas pour la luminosité du monde. Faites-le d'abord pour vous. La luminosité du monde, elle vient après et c'est logique et c'est forcément... Ça va avec tout le package. C'est comme ça. Ok. En dos de deck, on a le neuf de bâton avec l'épuisement. Donc, ce qui me... Voilà, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup de démarches. Mais ça commence par... Ok, je place un cadre, je place des limites et je défends mes intérêts. Et je vais quand même me méfier parce que je ne veux pas me précipiter ou parce que j'appréhende certaines choses qu'elles soient justifiées ou pas. Ça peut être juste des peurs et des appréhensions. J'ai peur du surmenage, j'ai peur de surmener. Mais on vous dit que vous étiez surmenés avant parce que peut-être que vous ne faisiez aussi que des choses qui, c'est des tâches, c'est des corvées. Et là, on veut que vous fassiez quelque chose qui peut être considéré comme une tâche mais qui, par contre, va vous épanouir. Donc, quand on fait quelque chose qui nous passionne, qui fait vibrer notre cœur et qu'en plus, on se sent comme accompli de faire ce qu'on aime faire ou de commencer à faire ce qui nous inspire depuis longtemps qu'on ne s'est pas autorisé à faire, pourquoi on serait épuisé ? Au contraire ! Après, on peut aussi tout réorganiser au profit de se dire « Ok, il me faut quand même plus d'énergie pour continuer, pour persévérer ou pour avancer. » Et bien du coup, c'est de cette phase, c'est parce que je me lance dans un truc qui me plaît que je m'autorise aussi à ne plus donner de l'énergie dans ce qui ne me plaît pas et que pour l'instant, je faisais puisqu'après tout, c'était une habitude et c'était comme ça. Vous voyez ? C'est ça aussi. Placez les limites, défendez vos intérêts. Ok. Je vais aller vous chercher un petit message ou un petit conseil avec celui-ci, mes poissons. Mes poissons. S'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti. Le point A. En fait, vous avez déjà avancé sans vous en rendre compte. Comme ce n'est pas encore concrétisé, matérialisé ou dans ce projet-là ou dans ce nouveau départ ou cette relation ou ce projet professionnel ou quoi, vous avez l'impression de ne pas avoir avancé mais en vrai, vous avez avancé. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Sauf que à ce moment-là, à partir de maintenant et pour demain, vous pouvez vous décider quel chemin vous empruntez ou vers quelle étape vous vous dirigez en fait. Et il y a le succès. Impeccable. Il est d'une limpidité, d'une clarté folle et c'est limpide. Oui, limpidité. C'est limpide. Allez. Quel message ou quel conseil pour mes poissons s'il vous plaît ? Mais ça, je vous conseille pour mes poissons. Ok. Waouh ! Regardez-moi ça. Acceptez les luttes comme étant des leçons. Vous êtes déjà en train d'apprendre. Et en fait, vous êtes en train d'apprendre à peut-être aussi arrêter de lutter contre vous-même. j'aime beaucoup. En dos de deck, j'ai l'inquiétude et une émotion gaspillée. Pourquoi ? Parce que chaque émotion vibre une énergie et on gaspille à s'inquiéter. On gaspille, on perd son temps. On n'est pas dans la concrétisation de ce à quoi on aspire. Parce que même si vous y renoncez, vu que c'est une aspiration de votre âme, vous finirez, ça reviendra forcément. Et là, vous direz, mais voilà, j'ai encore perdu six mois, j'ai encore perdu un an. Et le pire, c'est que vous allez en plus vous-même vous auto-faire mal alors que non. Mais faites-vous confiance. Acceptez les luttes comme étant des leçons. Vous apprenez. C'est difficile de se lancer. C'est difficile de commencer. C'est difficile peut-être de planter la graine. Ou alors, avant de planter la graine, il y a besoin de venir assainir un terrain. Et rien que ça, ça demande déjà un effort. D'accord ? Oui, vous allez devoir batailler. Mais après, une fois que vous aurez fait le plus gros, débroussailler et dégager le terrain, il n'y aura plus besoin de se battre. Ça ira de soi. Après, vous serez vraiment dans le « je fais ». J'ai dégagé le terrain pour pouvoir faire et maintenant, c'est cool, je peux faire. Impeccable. Il y a beaucoup d'apprentissages que vous faites. Ok. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes poissons avec celui-ci. On vous dit dans un an. Alors, est-ce que ça fait déjà un an que vous êtes dans cette situation-là et que vous luttez ? Ou est-ce qu'on vous dit qu'à partir du moment où vous… Mais bon, je vais vous donner un exemple. Admettons, c'est un rêve ou alors ça fait, je ne sais pas moi, 10 ans que vous êtes célibataire ou alors… Après, on ne vous dit pas que dans un an, c'est ce qui va se passer. Non, c'est qu'à partir du moment où vous commencez, vous avez des vrais résultats concrets ou peut-être vous atteignez votre but. Je parle de toute façon d'un projet professionnel et de ça, vous aimeriez atteindre tant de nombre de ventes et tel chiffre d'affaires. Je vais prendre un exemple très concret, mes poissons. D'accord ? Ça, vous pourrez l'avoir dans un an. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez rien avoir pendant 364 jours et au bout de 365 jours, pas, vous l'avez. Non, vous atteignez votre objectif optimum dans un an. Mais après, ça peut même être encore dépassé. Mais c'est quoi un an ? Quel âge ? Ok, je vais vous poser une question. Vous ne me dites pas forcément, d'accord ? Mais quel âge avez-vous ? Ça fait déjà combien d'années que vous aspirez à ça ou que vous voulez ça ou que vous souhaitez ça ou que vous ne réussissez pas à obtenir ça ou à mettre en place ça ? Ok. Ok, donc maintenant que vous avez visualisé ça ou alors depuis quand vous rêvez de ça ? Je ne sais pas moi, depuis que vous avez 4 ans, 5 ans, 10 ans, vous avez quel âge ? 50 ans ? Je vais prendre cet exemple-là. Mais même 20 ans ! Ça fait déjà 15 ans qu'ils sont passés. Et on vous dit si tu commences, tu peux avoir tes résultats, des bons résultats d'ici un an. mais un an, ce n'est rien pour la mise en place de quelque chose qui par la suite vous épanouira totalement. Il vous faut quoi ? Un an de formation pour ensuite vous épanouir ? Peut-être devoir jongler entre plusieurs choses pendant un an ? Mais si, après ça vous permet d'enfin vous libérer et de juste faire ce que vous kiffez. C'est ce qui est nécessaire. Mais un an, c'est quoi ? Et on vous dit de grands changements positifs. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir profiter pendant un an. Non, c'est que à partir du moment où on commence, ça évoluera forcément. C'est juste que l'objectif que vous, vous fixez, qui pour l'instant vous paraît peut-être énorme, dans un an vous l'aurez. Mais il y aura même plus que ça après. Voilà mes poissons, c'est tout pour moi pour cette guidance. je vous remercie de m'avoir écoutée. Je n'ai pas encore fait mon planning pour le mois de novembre, donc je ne sais pas encore quelle guidance vous concernera vous dans la prochaine. Mais soyez sûrs qu'en tout cas, il y en aura une. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écoutée. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.